Je veux créer la meilleure expérience qui soit dans le monde de la liberté financière. Aucune noblesse à être pauvre. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. Alors les amis, ça c'est une phrase du loup de Wall Street. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Alors, le personnage est odieux, le mec il se drogue, il fait n'importe quoi, il trichit, il raconte des conneries, il ment à ses clients, il n'aide pas ses clients. Mais à un certain moment, il a un discours pour galvaniser ses troupes, pour les motiver, pour leur dire on y va quoi, on y va. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et dans ce discours, en fait, il dit un truc puissant. Il dit, il n'y a pas de noblesse à être pauvre. Et bien évidemment, il prend des exemples de la vie courante. Quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 dollars, et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 dollars. Il dit, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères être dans une voiture pourrie, à côté de ta femme qui est obèse, qui mange des frites, etc. Ou être au volant d'une Porsche, bien beau gosse, etc. Et la vie est belle. Vous serez bien peinard à un feu rouge dans votre bagnole toute pourrie. Et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche, avec sa somptueuse femme à ses côtés. Et vous, qui sera à côté de vous ? Un vieux gnou dégoûtant avec une barbe de trois jours qui sera couverte d'un boubou sans manche, coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché Discount du coin ? C'est à côté de ça qu'on conduirait ! C'est choquant ce qu'il dit. Mais l'idée, elle est là. C'est que beaucoup de gens vont taper sur, finalement, le fait de s'enrichir et vont expliquer et vont justifier le fait de ne rien foutre en disant, je ne vais pas m'enrichir parce que c'est être malhonnête, parce que c'est ceci, parce que... Mais quelque part, l'oisiveté est la merde de tous les vices. On est d'accord ? C'est-à-dire que le fait de ne pas bosser, le fait de ne pas travailler, le fait effectivement de ne rien glander, ça vous pousse à faire des conneries. Ça vous pousse à voler, à tricher, à un certain moment, à devoir trouver des solutions pour gagner de l'argent. Parce qu'à un certain moment, il faut arrêter de se leurrer et de se voler la face. Il faut bien nourrir sa famille. Il faut bien nourrir ses proches. Il faut bien faire quelque chose de sa vie. Tu ne vas pas être là à croiser les bras et à te dire « Ouais, j'attends que ma vie, elle passe parce que ce n'est pas bien de travailler, ce n'est pas bien de gagner de l'argent, ce n'est pas bien. » Non, il faut arrêter d'être hypocrite. Quand tu te lèves tous les matins, tu vas au bureau, ce n'est pas parce que ça te fait plaisir, c'est parce que tu dois gagner ta vie. C'est parce qu'à la fin du mois, tu as des charges. Tu as un loyer, tu as un salaire, pardon, tu as un loyer, tu as la nourriture, tu as des fringues à te apporter. Donc, tu dois payer tes charges. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc, c'est toujours un discours hypocrite. Moi, je le dis et je le répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Tami, tu exagères. Tami, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tami, il y a un mec qui m'a écrit sur LinkedIn. Il m'a dit « Ah là là, quelle éducation. Heureusement qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants. » Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Le problème, c'est que ce mec-là, moi, je lui ai répondu « Cher monsieur, comment vous avez payé l'éducation de vos enfants ? Avec les bons sentiments ? Avec le « Ouais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. » » Moi, quand, à un certain moment, et ça, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a marqué à vie, je suis dans une chambre ridicule avec mon frangin, et on apprend que notre mère, elle est dans le coma, qu'elle est sur le point de mourir, et qu'on n'a pas d'argent pour aller la voir. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas prendre un billet d'avion. Et là, moi, je chiale, mon frère également, il n'est pas bien. Et on se dit, et moi, perso, moi, à ce moment-là, bien précis, je me dis « Je ne vais plus jamais revivre ça. » Je vais bouger. D'accord ? Et ma vie, elle n'a pas été facile. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais à un certain moment, il faut arrêter de raconter des conneries. Il n'y a pas de noblesse à être pauvre. Il y a des gens pauvres qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, qui sont 10 000 fois mieux que des gens riches. Attention ! N'interprétez pas mal mes propos. Mais les gars qui disent « Je préfère être pauvre », je dis que ce sont de gros abrutis. Parce que tu pourrais te bouger et faire des choses de fou. Tu pourrais agir. Tu pourrais créer des choses. Et après, tu aides les gens. D'accord ? Et il y a toujours quelqu'un qui va donner une leçon morale. « Ouais, mais toi, comment t'as aidé ? » Premièrement, ça ne te regarde pas, ce que je fais. Et deuxièmement, ouvre tes yeux. 1800 vidéos sur YouTube, gratuites. Ces 1800 vidéos, il y a plein de gens qui ne sont pas mes étudiants, qui ne seront jamais mes étudiants. Mais le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent « Tami, tu m'as donné le déclic. Tami, tu as changé ma vie. Tami, grâce à toi, waouh ! » D'accord ? Les gens qui me voient dans la rue pour la première fois, ils me disent « Punaise, Tami, quand j'ai regardé tes vidéos, waouh ! » Alors que je ne les connais pas, que je ne les ai jamais vus de ma vie. D'accord ? Donc, je ne donne pas de leçon de morale. Je ne dis pas aux autres « Voilà, tu devrais ». Parce que pourquoi ? Parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. D'accord ? Et je n'ai jamais dit que j'étais Jésus ou Mohamed ou Moïse ou un ange. Non, je suis un mec normal. Je suis un être humain. D'accord ? Avec mes forces, avec mes faiblesses, avec parfois je fais des choses bien, parfois je fais des choses à chier. C'est comme ça. On est tous. On n'est pas parfait. Il faut l'accepter. Ça fait partie de notre nature humaine. On essaie de s'améliorer. On tend vers l'amélioration permanente. Ce que disent les japonais, le kaizen. On s'améliore en permanence. On progresse en permanence. C'est un peu le but. D'accord ? On cherche à s'améliorer. Moi, j'estime que je n'ai pas arrêté de m'améliorer durant les dernières années. Et que l'argent fait partie des choses sur lesquelles, effectivement, on peut travailler. Et après, à toi de voir. Moi, par exemple, mon combat aujourd'hui, ma mission, c'est de démocratiser la liberté financière. C'est de créer le programme le plus puissant qui soit sur la liberté financière. Pour aider des gens, finalement, à se libérer, à reprendre leur vie en main, à faire des choses incroyables. Bien évidemment, ce n'est pas un programme gratuit. Il y a 1800 vidéos gratuites. Mais c'est un programme de dingue et c'est un programme qui vaut beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire, le prix de ce programme, c'est beaucoup, beaucoup moins que sa vraie valeur. Que sa vraie valeur. Mais ce programme, il a changé des vies. Et on a des centaines de témoignages après des personnes qui ont suivi ce programme. Et donc, indirectement, en gagnant de l'argent, en développant la TKL, j'apporte de la valeur, j'aide les gens. Et donc, le fait de dire, tu t'enrichis aux dépens des autres ou tu t'enrichis de manière pas éthique ou… Non, moi, les exemples pour moi, Bill Gates, Warren Buffett, il y a des gens qui vont dire, ouais, Warren Buffett, ce n'est pas un bon exemple. Pour moi, c'est un excellent exemple. Alors, bien sûr, le mec, on va sortir, ouais, il a investi dans cette boîte et cette boîte, elle a fait des saloperies. Et moi, je ne pense pas que ce soit un mec malhonnête, d'accord ? Je ne le connais pas personnellement. J'aimerais bien le connaître. En tout cas, sa vie m'inspire. Ce qu'il a fait m'inspire. Et je pense qu'il a réalisé des choses incroyables. Maintenant, je ne suis pas son avocat. Mais je dis la chose suivante. Quand tu grandis, quand tu développes, tu vas faire des conneries. Et Warren Buffett, il a probablement fait des conneries. Bill Gates a fait des conneries. Mais ces galères, ils avancent. C'est-à-dire que tu ne peux pas te développer sans faire de conneries, sans faire d'erreurs, sans avoir des échecs. Moi, j'en ai fait plein des conneries. D'accord ? Mais à un certain moment, il faut juste te dire, ok, j'ai fait ces conneries, mais je vais essayer de ne pas les reproduire à l'avenir. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer d'être encore meilleur, encore plus fort, encore plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les amis, quand quelqu'un vous dit, il n'y a pas de noblesse à être riche. D'accord ? Tu dis, tais-toi. Tais-toi mon ami. Tais-toi. Et je veux être riche. Je veux être riche parce que je vais changer ma vie. Je vais avoir un impact positif autour de moi. Je vais faire des choses de malades autour de moi. D'accord ? Ma vie, j'ai été pauvre et impuissant. Impuissant. Au sens où, quand je dis impuissant, c'est-à-dire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu as un connard qui va te parler mal et tu dis, oui, oui, monsieur, oui. Tu as un connard. Mais oui, monsieur. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux rien lui dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? J'ai bossé dans des boîtes, il y avait des abrutis. Et les mecs, ils disaient un truc. Tu disais, oui, oui. Tu n'as pas le choix. Tu dois gagner ta vie. Tu dois avoir un salaire à la fin du mois. Tu dois dépenser. Tu dois payer tes charges. Il faut arrêter d'être hypocrite, de jouer aux hypocrites. Et beaucoup de gens parmi vous sont dans la même situation que moi. Tu bosses dans une boîte. Il y a des gens que tu ne peux pas piffer. Mais tu composes avec elles. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu dois payer tes charges à la fin du mois. D'accord ? Mais si tu peux finalement te libérer financièrement. Si tu peux assurer finalement tes arrières. Tu as cette liberté. Tu peux respirer. Tu peux dire, je n'ai plus à supporter ma situation. Je n'ai plus à supporter ces personnes. Je reprends ma vie en main. Je vis une vie de fou. Je réalise mes rêves. Je réalise mes passions. Je fais des choses de dingue. D'accord ? Personne ne pourra t'empêcher de le faire. Ça se passe là. Comment tu te conditionnes ? Comment tu te parles ? Qu'est-ce que tu te racontes au quotidien ? Et si tu te racontes des conneries, tu auras des résultats de merde. Si tu te racontes des bonnes choses, des choses positives, tu reconditionnes ton cerveau, tu feras des choses de dingue. Je veux créer la meilleure expérience qui soit dans le monde de la liberté financière. Mon ambition, c'est de créer le meilleur programme qui soit dans le monde de la liberté financière. Oui, ça a un prix. Oui, il faudra investir. Mais c'est normal. Tu veux Harvard ? Harvard, il y a des frais d'éducation, il y a des frais de scolarité, il y a des profs, il y a des moyens, il y a des locaux, etc. Et nous, on veut que TKLFA soit le Harvard, le Wharton, le HEC de la liberté financière. C'est-à-dire le meilleur cursus au monde dans le domaine de la liberté financière. Il y a certains patients qui vont me dire « Waouh ! Waouh ! T'exagères ! » J'exagère pas, c'est mon ambition, c'est ma vision. C'est-à-dire que je vais me planter. Vous avez vu un peu mes étudiants, vous avez vu les témoignages, etc. C'est-à-dire que je vais me planter. Mais je suis un énorme bosseur. Le mec que vous avez en face de vous, il n'arrête pas. C'est une machine. C'est une machine à travailler. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tout ça si derrière, tu es un paresseux. Si derrière, tu ne glandes rien. Si derrière, tu parles, mais tu n'agis pas. D'accord ? Moi, je parle, mais derrière, j'exécute. Je ne suis pas là en train de vous parler pour vous parler. Parce que ça me fait plaisir de vous parler. D'accord ? Même si ça me fait super plaisir de vous parler. Mais je vous parle parce que je sais que ce que je dis, je l'exécute. D'accord ? Quand j'ai lancé TKLFA, je l'ai dit publiquement. J'ai dit, je vais lancer le meilleur programme dans le monde de la liberté financière. Et effectivement, mes étudiants qui avaient suivi plein d'autres programmes, ils étaient sur le derrière. Parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'y croyais pas. Je pensais que Tami, il exagérait. Et quand j'ai vu le programme, bon. Donc ça, c'était TKLFA 1.0. Là maintenant, on est à 3.0, 4.0. Vous allez voir le truc. Be ready. D'ailleurs, je pense que je vais vous préparer une conférence de malade mental le dimanche. Je pense que vous allez kiffer comme pas possible cette conférence. Je vous kiffe les amis. Toujours agir, agir, agir. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et encore une fois, le mot de la fin les amis, la vie, elle est courte. La vie, elle est courte. On peut la gâcher avec des croyances pourries qui vont nous pourrir la vie. D'accord ? Le fait de dire, le riche, il est riche parce que c'est un méchant, parce que c'est un vilain, parce que, et c'est pas noble d'être riche, c'est une énorme connerie. D'accord ? C'est pas noble d'être dans, je sais pas moi, au chômage. J'étais au chômage. C'est pas noble d'être au RSA. J'étais au RSA. Tu te sens comme une merde. Tu te sens comme un loser. Tu te sens comme un moins que rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je me sentais comme un moins que rien. J'avais bossé. J'avais fait des études. J'avais envoyé des centaines de services. J'avais zéro réponse. J'ai eu la chance de réussir l'agrégation dans des conditions de fou. Parce que deux semaines avant, j'étais devant la magistrate. Mon ex-femme qui m'a fait une crise en plein tribunal. Et moi, j'étais là, je me disais, qu'est-ce que je fais ? Dans quel bordel je me suis mis ? Et je pensais pas réussir l'agrégation parce que psychologiquement, j'étais complètement out. D'accord ? Et vous imaginez, je divorce et juste après, je réussis l'un des concours les plus durs de France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agrégation, c'est comme les Jeux Olympiques dans le sport. D'accord ? En France, c'est ce qui se fait de mieux en termes de concours. Il y a l'ENA et l'agrégation. Et l'agrégation, tu vois HEC, tu vois Polytechnique, tu vois, je sais pas moi, Central Paris. Il y a des gens qui ont fait ces écoles et qui ensuite passent l'agrégation. D'accord ? Donc, c'est le niveau au-dessus. Donc, c'est vraiment l'élite de l'élite. C'est les gens qui enseignent dans les classes préparatoires. D'accord ? Donc, les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est le nec plus ultra. Et bien, les mecs qui enseignent, c'est finalement cette élite parce que les gens qui vont dans les classes préparatoires, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au bac. Donc, les gens qui enseignent, les étudiants de classes préparatoires sont agrégés. D'accord ? Donc, c'est l'élite de l'élite. Donc, pour réussir l'agrégation, alors que tu es en train de divorcer et que ça ne se passe pas bien et que tu es au RSA et que tu as zéro sur ton compte bancaire et que tu sais que si tu ne réussis pas ce putain de concours, tu es à la rue, il fallait avoir un mental de fou. Il fallait avoir un mental de fou et je l'ai réussi. Ce putain de concours. Désolé d'être vulgaire. Ce putain de concours. Et puis, voilà, c'est la vie. C'est derrière. Mais j'allais être très mal si je ne le réussissais pas. Donc, il n'y a pas de noblesse à être pauvre. D'accord ? Et si tu es pauvre aujourd'hui, ne me dis pas ta vie. Oui, mais ta vie, ce n'est pas sympa. Moi, je suis pauvre. Je l'étais également. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester toute ta vie pauvre. Ça ne veut pas dire que tu vas souffrir toute ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas subir toute ta vie. À un certain moment, réveille-toi. Reprends-toi en main et dis-toi que toi aussi, tu peux vivre une vie de fou. Est-ce qu'on est d'accord ? Les amis, je vous laisse parce que sinon, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao !